Alors on va parler Archie et comment on l'implémente dans notre travail au quotidien chez Lunabi. Donc avec comme focus la séparation des responsabilités. Alors il y a deux ans avant le Covid j'avais fait la même présentation donc BugFreeApp with modularity qui était sur l'Archie à l'époque. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'app sans bug non plus avec ça. Donc on a continué à la faire évoluer. Alors en deux minutes on aime bien les QR codes chez Lunabi depuis qu'on a fait tous anti-covid. Donc ça c'est le QR code de la vidéo de l'époque. En cinq minutes je vais la résumer. Donc à l'époque on bossait en MVC. Donc MVC je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire Massive ViewController. Donc le problème avec ça c'est que c'était difficile de rentrer dans un projet. Nous on est en studio donc on passe d'un projet à un autre etc. Donc c'était une galère. Je veux qu'on rentre dans un nouveau projet pour soit retrouver les informations, rajouter une feature, même si on veut factoriser le code c'est un peu la galère etc. Du testing n'en parlons pas. Donc plus la maintenance c'était difficile et plus les bugs étaient faciles à faire. Donc chez nous en tant que dev ça emmenait de la frustration, la dépression, la désociabilisation et n'ayant pas peur des mots. Il est mort sous l'atroce souffrance. Donc notre solution à l'époque toujours c'était de donc splitter un peu tout ce qu'il y avait dans les ViewController. D'abord c'était on a créé la notion, on utilisait la notion de coordinateur pour dégager toute la partie navigation de l'app, de l'interface pardon, de la ViewController. Ensuite on a retiré toute la data source, donc la logique métier, toute la base de données, les coles API et la data. Et enfin on a splitté tout ce qui était local base et serveur dans des modules externes où on parlait d'injection de dépendance et des protocoles qui permettaient de parler entre nos data sources qui en fait étaient l'application et des modules externes qui arrivaient pour s'implémenter. Donc ça c'était il y a trois ans. Depuis il y a pas mal de choses qui ont évolué, on a fait des projets, des gros projets, on s'est rendu compte que sur des gros projets ou avec des features un peu complexes, nos Massive ViewController sont venus des massives data sources. On avait un peu moins de choses mais on avait toujours beaucoup de choses qui traînaient là dessus et pour le testing c'était toujours compliqué. rentrer dans un projet c'était plus facile parce qu'on a quand même splitté les choses surtout la partie API, local base et vue et navigation mais dans le data source il y a plein de choses un peu fourre-tout qui est un peu difficile à retrouver, à faire évoluer, à maintenir, à factoriser et donc à garder sans code, sans bug pardon. Donc toujours pareil on est revenu avec notre problème de départ, des frustrations chez développeurs, des pressions, des sociabilisations. Bon depuis le temps on a pris un peu de recul sur notre vie notre vie pro donc on n'allait pas se suicider pour ça mais on a juste passé notre vie tout seul et triste quoi pour toujours. Donc on veut avoir des développeurs contents chez Lunabi donc on va essayer de faire évoluer pour qu'on devienne un peu plus heureux dans notre travail de tous les jours. Il y a un autre truc qui est arrivé entre temps, un petit détail, SwiftUI qui a quand même pas mal modifié notre manière de faire. On est passé d'une solution pilotée par des événements avec UIKit à des vues qui sont pilotées par des états et donc on a dit au revoir au delegate, au target action etc et bonjour le binding et les closure. Donc ça, ça a quand même pas mal modifié notre manière de travailler et on a dû s'adapter. Notre solution donc SwiftUI, l'archie en fait qui est préconisée en utilisant SwiftUI, c'est du MVVM donc Modal ViewModel, ça c'était la première chose qui nous a fait évoluer et ensuite dans SwiftUI tout est une vue donc même la navigation aujourd'hui sont devenus des vues donc est-ce qu'on avait encore besoin des coordinateurs en utilisant du SwiftUI ? Donc là on est revenu sur notre principe de départ en disant pourquoi on a utilisé les coordinateurs. Les coordinateurs c'était vraiment notre volonté de spitter la partie navigation de l'application à vraiment la UI. Donc ça, peu importe qu'on utilise UIKit ou SwiftUI, on a voulu garder pour vraiment spitter ces deux choses donc en fait la seule différence qui est arrivée c'est que les coordinateurs maintenant sont des vues mais on les appelle le coordinateur et ils vont garder leurs fonctions de base c'est à dire gérer la navigation. Donc ouais, gros changement, changement de nom. Donc un petit exemple en fait c'est juste ça reste une vue le coordinateur mais c'est elle qui va gérer la navigation donc ils vont gérer c'est là qu'on va voir les navigation stack, les sheets etc. Donc ça va être des vues spécifiques qui auront, on va concentrer que la navigation et la partie UI seront dans des autres vues qui seront ailleurs. Autre chose donc nos data source c'était un peu la base du problème c'est que ça prenait un nombre de lignes et que c'est un peu fourre-tout et on faisait plein de choses avec donc gros changement on a changé de nom. Bon ça n'a pas changé grand chose sur le nombre de lignes et sur ce qu'il y avait dedans mais pour faire bien on a utilisé le nom ViewModel. Donc nos vues en fait donc les vues ont au maximum un ViewModel, il peut en avoir zéro si c'est des vues basiques ou même rien du tout mais où il peut avoir juste du binding si on veut juste plier de la data ou même des vues statiques qui auront que dalle et qui seront juste affichées sans rien. Mais les vues un peu complexes et en fait nos anciens on va dire nos anciens ViewController qui étaient des Vues Globales ils ont un ViewModel qui va gérer qui va gérer un peu la data et l'état de la vue. Gros changement aussi avec l'arrivée de SwiftUI c'est que c'était beaucoup plus facile de mettre en oeuvre des design system parce que faire des vues en c'est hyper facile et surtout c'est donc ça nous a c'était un peu galère à expliquer aux clients au début ou même à nos PO de dire si il faut qu'on fasse ça ça va prendre du temps un peu au début il faut que ça soit carré avec les designers etc mais on va en gagner derrière. Mais une fois bien expliqué et après un ou deux projets on a commencé à bosser avec des vrais design system ils se sont mais rendu compte que rajouter une vue, modifier une vue ou modifier la UI c'était les eaux dans le nez donc tout le monde est content même nous. Donc maintenant aujourd'hui on a plus quasiment tous les projets qu'on commence on est vachement mis en au départ en relation avec les designers avec les PO pour vraiment qu'on définisse notre design system dès le début que ça soit clair que ça carré que ça soit que pour les développeurs ou que pour le designer donc mais bref tout ça n'a pas toujours pas raccourci nos ViewModel. Donc la chose qu'on a voulu faire donc c'est sortir en fait c'était ce qui était long dans les nos datasources à l'époque c'était la logique métier qui reprenait sur plein de places et qui faisait plein de choses au même endroit. Donc on a sorti toute la logique métier dans des use case donc c'était vraiment l'idée de sortir à cette logique métier des ViewModel et en fait un use case c'est quelque chose qui fait une chose c'est une fonction qui fait une chose et en fait chaque ViewModel va implémenter différents use case en fonction de ce qu'on doit faire sur la vue. Donc la logique métier c'est qu'elle a besoin donc un ViewModel peut avoir 0 use case si ça fait rien et peut avoir n use case s'il y a plein de choses à faire sur cette vue etc quoi. Et après les use case peuvent être utilisés dans différents ViewModels. Mais bon pour qu'un use case fonctionne il faut qu'il ait de la data donc on utilise les repos donc les repositories eux c'est c'est lui qui émettre la donnée donc c'est lui qui a la donnée c'est lui qui sait où il va aller chercher la donnée où elle est et ce qu'il doit faire avec. Et après lui il fait pas de logique autre que ça il va juste envoyer de la donnée que le use case a besoin. C'est son seul rôle. Donc en fait c'est lui en fait leur repository qui va être linké aux API à la base locale ou aux différentes bases locales donc la database ou la cache à une user default. Donc c'est eux qui sait où est la donnée, quoi faire avec et après transférer la donnée en fonction de ce que le use case demande. Donc si on résume le use case c'est il récupère de la data du repos s'il en a besoin. Il peut faire une logique lui-même, on lui donne une input en entrée, il fait sa tambouille et ça ressort sans repository. Il a la logique métier. C'est une fonction, il fait une chose et ça c'est plus ce qu'on a décidé de notre côté, c'est qu'en fait tous nos use case c'est un enum qui va récupérer toute la logique métier. Et en fait on a des static font qui font à chaque fois toute notre logique métier et dans un enum avec une fonction qui fait une chose par exemple. Un repo pareil donc comme on vient de dire c'est que il connaît le serveur et database et la base de données, l'interface en fait où il y a des protocoles. Donc il connaît ces choses là. C'est lui qui a la logique métier de la gestion de la data. Donc la récupération de la donnée, l'envoi de la donnée, la modification. Il a aussi la logique de synchronisation de la donnée. Donc par exemple si on veut synchroniser notre base de données avec un serveur en récupérant que ce qui a été modifié par rapport à nos dernières dates de synchro, c'est lui qui fait cette tambouille là et c'est lui aussi qui gère son cache. C'est lui qui sait si ma data elle est encore à jour. Ah non elle a plus de temps d'heures ou tant de jours, je vais synchroniser avec le serveur. Donc ça c'est pareil c'est lui qui le fait. Sauf s'il a vu lui force, par exemple l'utilisateur ça fait un force, un pull to refresh, bah via les use case on va remonter jusqu'au repo en disant nous on veut te forcer à mettre à jour ta data. C'est pareil c'est une règle qu'on s'est mis. Un repository est responsable d'un objet, d'une table en gros. Donc autre chose qu'on sert aujourd'hui avec ce f2i aussi qui permet pas mal de le faire, c'est une source de vérité unique. Donc on utilise le pattern observer observable pour avoir, donc notre repo il aura la data et il va l'envoyer jusqu'à la vue, vers un observer pour que la vue puisse se mettre à jour, avoir la donnée pardon. Donc la seule source de vérité ça va être la base de données ou le début du flow et tout ce qui en suit ensuite est juste un observer de cette base de données. Voilà, ce qu'on fait aussi c'est que, donc single source of true, quand elle envoie son observer, la data elle est immuable, elle peut pas être changée, modifiée par les autres. Donc ça permet en fait qu'il n'y a que la source de vérité qui gère la donnée, qui la modifie, etc. Donc on évite un peu les erreurs sur flow ou même au niveau de la UI derrière. Donc l'avantage c'est que ça centralise la donnée, comme je viens de dire, ça la protège et ça facilite le suivi des changements parce que la donnée elle est modifiée qu'à un seul endroit. Donc par exemple pour une application qui est hors ligne, la source of truth c'est la base de données chez nous. Mais en général, on implémente, donc single source true, on l'implémente en utilisant les flux de données unidirectionnels. Donc en fait c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que la vue elle va recevoir, elle va observer une data depuis la base de données. Donc ça c'est une seule direction et elle va le modifier dans une autre direction. Donc je vais prendre un exemple simple. Donc par exemple, on récupère un user d'application, on peut modifier son RS mail, son nom, son prénom. Donc ici on a notre vue et notre vue modèle qui est appliquée à ça. Et donc le vue modèle, il a besoin de l'information du user pour afficher la donnée. Donc en fait, il va appeler un observer use case qui vient observer, qui vient récupérer l'observer depuis le repo. Et le repo, il sait, il va récupérer l'observer depuis la base de données. Donc en fait, ce qui se passe, c'est juste... Donc le repo, il a l'intelligence de dire, moi j'ai pas de user, donc je vais aller chercher sur le serveur. Ou alors moi j'ai un user dans base locale qui a été rafraîchi à x minutes ou qui semble être à jour. Donc je renvoie directement le user. Donc là en fait, la base, l'information est ici et après c'est que l'observer qui observe cette donnée. Jusqu'à la UI. Et dans l'autre sens, on utilise un autre canal. Si on veut modifier la data, donc maintenant la personne a modifié ses informations. Et clique sur le bouton, c'est dans un autre canal qui vient un use case, un autre use case d'updates de données qui renvoie un modèle statique de mon nouveau user à jour, qu'il renvoie au repo. Et c'est le repo qui sait ce qu'il doit faire avec toujours. Donc renvoyer au serveur en disant, il a mis à jour ses données. Et ensuite mettre à jour ta base locale parce qu'on veut toujours qu'elle soit synchronisée au serveur. Et donc ici encore, notre single source of true. Donc comme je disais, pour l'application, c'est la base locale. Là, c'est un peu, on va rentrer un peu dans le détail du sujet quoi. De voir comment on l'implémente tous les jours. Donc ici, on a le ViewModel que je vous présentais tout à l'heure. Donc le ViewModel, il fait deux choses. En gros, il a besoin du user à afficher. Donc nos ViewModels, tous les ViewModels sont des observables objects depuis qu'on utilise SwiftUI. Donc ça permet de mettre à jour la UI dès qu'il y a quelque chose qui est modifié dans le ViewModel. Donc le ViewModel ici, il a besoin d'un user qui est un publish de user. Donc on initialise au début à l'init. Donc on récupère via le use case, donne moi l'observeur du user. Et après la fonction save qui utilise un use case qui vient vérifier que la donnée du user est à jour. Et si la donnée est à jour, qui vient appeler l'autre use case d'update de user. Et puis en même temps, en partie, vient mettre à jour la UI s'il y a des choses à mettre à jour. Donc si on rentre un peu plus en détail dans le use case. Donc le use case d'observeur, c'est juste lui faire un passe-ploi dans ce cas-là. C'est qu'il récupère l'observeur, le publisher du repo et il passe à la vue. On pourrait splitter le use case dans ce cas-là. Mais c'est plus une... On a décidé en fait qu'un ViewModel n'allait jamais taper un repository. On voulait vraiment splitter les choses quitte à faire des use cases qui font vraiment du passe-plat. Mais au moins, ça permet d'avoir une archi qui est cohérente et constante. Donc on a décidé de faire ça. Ouais, le inject, il ne faut pas faire... C'est juste pour nous faire de l'injection de dépendance. Ça nous permet de faire des tests. Soit de moquer nos repositories pour faire du testing. Mais voilà, c'est... Donc lui, il récupère un publisher et il renvoie au ViewModel. Le check user, lui, il ne fait rien du tout. Il récupère de la data, il vérifie qu'elle est bonne. Il n'a pas besoin de repos et il la renvoie. Donc là, il y a une petite coquille. Normalement, ça devrait envoyer un booléen ou alors un throw error, etc. Mais lui, il n'a même pas besoin de repos. C'est juste, on lui donne un user. On check la validité de l'email, s'il prénom est vide, s'il prénom n'est pas vide. Et on redit au ViewModel OK ou non OK. Et enfin, l'update user. Donc lui, c'est pareil. Il va dire au repository, donc j'ai mon user qui est correct et qui est prêt à te updater. Tu peux l'updater. Donc chaque use case fait une seule chose. Et en fait, il est indépendant du ViewModel, donc pourrait être appelé dans n'importe quel ViewModel facilement. Enfin, nos repos. Là, j'ai mis que le protocole parce qu'on a la différence si c'est notre moquet ou si c'est notre repository d'app, qui va directement taper l'API ou directement taper la database, ou alors si on a un repo qui est moquet, qui renvole la donnée fake. Donc par exemple, notre repo ici, notre repo de user, qui ne s'occupe que de user. Et même dans notre cas, on sait que dans l'app, on n'aura qu'un seul user toujours, c'est un login. Donc ce n'est même pas un read d'objets ici, c'est vraiment une personne. Donc il a un publisher qui envoie un publisher. Il peut reload la data si, if need it, c'est parce qu'en fait, c'est lui le repo qui va savoir s'il a besoin de reload la data depuis le serveur, comme j'expliquais tout à l'heure. ou alors si on le force parce qu'il y a un pull to refresh du user par exemple, des choses comme ça. L'update user, donc la fonction qui est appelée par l'update user, et un clear local base qui lui permet de nettoyer son repo s'il a besoin. Voilà, donc le repository peut juste récupérer, modifier, créer un objet depuis un serveur, observer ou get set un objet dans la base de données. Il manage le cache comme je l'ai dit tout à l'heure et il manage la synchro, la data s'il a besoin de synchroniser et qu'est-ce qu'il doit synchroniser pour éviter à chaque fois de récupérer tout ce qu'il y a sous le serveur si on a déjà trois quarts des données et de clear la data. Donc voilà l'archive qu'on a mis en place aujourd'hui et qui fonctionne pas mal parce qu'il est assez redond, qui est assez facile à adapter pour n'importe quel besoin derrière. Donc en fait ça a un peu rendu nos développeurs super contents et on espère que ça fera vraiment des apps avec le moins de bugs possible. Donc pour résumer, si on revient sur les avantages et les inconvénients de cette archi, donc déjà on a bien séparé les séparations des concernes, pardon en français je perds mon mot, des responsabilités, merci, en spittant donc toujours la navigation, la UI, la logique métier dans l'app, la logique métier de la data dans les repos, la logique métier dans les use case pardon, et puis après l'API et la base locale dans d'autres modules à part. Ça a permis de fiabiliser le code en faisant tout le temps la même chose, d'éviter aussi de dupliquer du code dans nos data sources qu'on avait pas mal avant, où on pouvait dupliquer s'il y avait plusieurs view contrôleurs qui affichaient un peu la même chose, ça faisait pas mal de codes dupliqués ou c'était un peu galère si on voulait factoriser. En faisant un use case qui fait une chose et qui s'occupe juste de ça, ça permet d'éviter de dupliquer trop le code. C'est plus facile à tester, donc on peut tester chaque use case facilement, donc chaque use case toujours pareil parce que chaque use case fait une seule chose, a besoin d'un input en entrée et envoie un input en sortie, donc on peut facilement faire du unit testing avec ça. Et on s'est mis vraiment à faire du unit testing parce qu'avant c'était un peu, on a toujours fait mais si on faisait du code coverage, je pense que sur du unit testing on ne devait pas être très élevé, et on a considérablement évolué notre code coverage en utilisant cette archi. Sur les derniers projets on était à 70% de code coverage, alors qu'avant on était plus à 30, 20, 30% quoi. Après c'est aussi la volonté des développeurs de le mettre en place, et faciliter à avoir une archi un peu plus facile à mettre en place et en splitant un peu plus les choses, rend le unit testing plus facile, plus simple, et donc amène les développeurs à en faire un peu plus aussi. Donc comme j'ai dit, c'est facile à prendre en main parce que tout est un peu séparé, ça permet de réduire donc les codes dupliqués, le unit testing est plus facile, j'ai déjà tout dit en fait. Et c'est plus facilement scalable, donc s'il y a une nouvelle feature à ramener, on a toujours ce flow unique, j'observe via du repo, use case, jusqu'à la vue model et à la vue, et j'update dans un autre canal où j'update mon objet jusqu'au repo qui lui va updater sur le serveur ou sur la base de données. Donc pour toutes les trois quarts de nos features, c'est assez simple, et aujourd'hui on a deux projets en fait qui fonctionnent clairement avec cette archi, 100% avec cette archi, et on n'a pas encore rencontré trop de points bloquants dans nos use case, donc c'est assez facilement scalable. Bon, après les inconvénients, il n'y en a pas a priori. Voilà, merci. Non, ça a quand même vachement augmenté notre nombre de fichiers, parce qu'on a plein de modules à part, qui font plein de choses, etc. Mais en fait, je ne sais même pas si c'est un inconvénient, parce qu'on fait tous commande, majo, recherche, et c'est aussi facile à retrouver des fichiers, c'est facile à retrouver les choses, et au moins tous nos fichiers sont très courts, beaucoup plus courts qu'avant, pas toujours, ça dépend de la complexité de la logique métier qu'il y a derrière, mais ils sont plus courts, et donc la data est plus facilement, c'est plus facile de se balader dedans et de retrouver ce qu'on cherche en fait. Donc c'est un inconvénient, mais le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est comment on ordonnance un peu tous nos fichiers dans le projet. La migration n'est pas facile, par exemple si on parle d'un projet avec notre chaîne Archie et qu'on veut l'adapter avec la nouvelle, on peut pas mal galérer, et ça amène aussi peut-être pas mal à dupliquer le code, parce que toute la partie use case, repository, et toute cette partie-là a beaucoup changé, et donc ça amène pas mal de choses, soit du code dupliqué, bref, il faudrait pas mal de galères à mettre en place, alors que dans un nouveau projet, il n'y a pas de souci. Le pattern observer observable, qui est pas forcément facile à prendre avant au début, surtout avec Combine aussi qui était assez nouveau et qu'on utilise maintenant partout, et dans Sweet UI on l'utilise sans s'en rendre compte, mais dès qu'on a envie de... sans s'en rendre compte, il y a des shortcuts, mais dès qu'on a vraiment envie de rentrer dedans, c'est un peu plus complexe, et un peu plus complexe à mettre en place, et aussi à débuguer quand ça marche pas au départ. Mais bon, c'est juste une cour d'apprentissage, au contraire, en poussant à force, on y arrive et ça se fait quoi, tout s'apprend. Voilà, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était très intéressant, merci. Merci. Est-ce que tu peux revenir sur le user repository ? Et j'aimerais savoir si par exemple, là c'est pour le cas d'un utilisateur, si tu dois récupérer une liste d'éléments par exemple, qu'est-ce qu'il changerait ? Il renverrait un array d'éléments le publisher. En fait ça dépend si on veut filtrer, on peut faire un publisher avec un filtre, donc là ce sera ton repo qui filtrerait, mais sinon la plupart du temps, par exemple si on va afficher une liste de contenu, on a une app de vidéos, et on a une liste de contenu vidéo, c'est juste ça renvoie à une liste de content. Et donc on observe la liste de content. À chaque fois dans vos repository il y a un seul publisher ? Il peut en avoir plusieurs justement. Ouais, dû à ça parce que par exemple, si on veut une vue de détail d'un contenu, on va avoir un publisher qui prend en entrée un ID, et qui va renvoyer un publisher de cet objet, ou alors un publisher d'un array de content, qui va observer toute la liste. ça dépend ce qu'on veut faire derrière. On peut avoir plusieurs publishers. Et oui en vrai c'est générique, mais c'était plus pour, je crois pas même de tapas lias dans le protocole, mais après nos repos, ils sont souvent assez génériques, et on fait même du template xcode pour créer nos repos assez vite. On n'a pas vraiment d'objectif, si c'est 100% quoi l'objectif, mais on a plus, par exemple, pour l'instant, surtout, au début on faisait beaucoup de testing de l'API. Pourquoi ? Parce que, en fait, de notre côté serveur, ça nous permettait de voir direct s'il y a un truc qui n'y allait pas, et ça nous a gagné énormément de temps. Même si c'est normal, c'est pas trop à nous le faire, mais c'est facile à implémenter en fait, et on l'a fait. Après, on faisait la partie use case, qui est facile à faire. On fait sur des modules à part en fait, des modules de helpers, des choses comme ça aussi facilement. Et sur la UI, on est en train de le mettre en place, mais en fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on teste, et faire des screenshots si on s'en sert pas derrière, par exemple. Donc sur la UI, en fait, aujourd'hui, c'est assez facile de faire sur les use case, sur la partie serveur, et après, sur les view model et les vues, c'est plus du UI testing. et là, c'est plus lourd, je trouve, à mettre en place. On le met en place, on fait des screenshots, on fait des diffs, etc. sur des choses, mais la valeur à ajouter, elle est moindre que sur un use case, qui va sauter, parce qu'on a rajouté quelque chose ou ça va sauter ailleurs. Mais sur un use case, finalement, c'est assez facile ? Non. On va tester le use case en lui-même. Mais normalement, le use case, comme c'est une fonction et qui fait une chose, il devrait toujours faire la même chose. Donc après, par contre, l'enchaînement de use case aujourd'hui, ça a testé dans le view model. Et ça, c'est plus avec du UI testing qu'on pourrait mettre en place, mais comme je dis, c'est un peu plus long à mettre en place. Donc, il faut le vendre à un client. Pardon ? Et à maintenir aussi. Ouais, et à maintenir aussi. Donc ça, c'est un peu plus long à mettre en place. Donc pareil, on fait quand c'est nécessaire. Et pareil, les use cases, on ne le fait pas tous parce qu'on voit, il y a pas mal de use cases qui sont juste passe-plats. Là, on ne va pas mettre en place de choses là-dessus. On tombe dans des architectures différentes. Ouais, mais en fait, par exemple, toute la partie coordinateur et view contrôleur de l'époque, donc splitter la navigation de la vue, c'est quelque chose qu'on a gardé en fait. Et là, ce qu'on a vraiment fait évoluer sur notre archi aujourd'hui, c'est le data source. Donc en fait, c'était un fichier à l'époque parce qu'après, déjà, il tapait le serveur et la base locale. Donc ces deux modules-là, en fait, on les a juste déplacés. On a splitté notre data source de l'époque en view model, use case et repository. Donc finalement, il y a toute une partie de l'archi qu'on a gardé. Donc un studio, c'est ? Ben, c'est assez facile parce que justement, c'était une marche en fait. On a fait notre ancienne archi sur deux, trois projets pendant deux ans, deux ans et demi. Et puis là, on s'est rendu compte, en fait, en source, j'ai aussi l'équipe Android qui s'est mis à faire évoluer leur archi. Donc nous, on a voulu faire pareil, voir ce qu'ils faisaient et on s'est adapté de l'équipe. Ouais, tant mieux ! Mais en moins super... Ben, on fait ce qui est vraiment nécessaire, quoi. On va pas bidouiller. Et donc, en fait, on a eu des gaps comme ça, où pendant deux ans, on a fait la même chose et un gap... Non, Quentin est plus là, c'est pour ça que j'ai dit ça. On a fait... On a eu des gaps. Donc finalement, en projet... On a eu quelques projets. Ouais, ceux qui continuent entre les deux, qui... Est-ce qu'on passe à la nouvelle archi ? Est-ce qu'on... Etc. Mais pas tant, en fait... Au jour le jour, c'est pas trop un problème de passer d'un à l'autre... Par contre, quand t'es une équipe, t'as intérêt d'être... On a fait beaucoup... On a passé beaucoup de temps cette année sur... Bah, on va faire une nouvelle archi. Comment on la met en place ? Que tout le monde est d'accord et... Et on y va, quoi. Avec un projet test qui nous a pris un peu plus de temps à mettre en place. Mais un projet derrière, les projets qu'on suivit derrière, ça déroulait plus parce que tous les devs étaient d'accord. Il y a toujours... Voilà. Mais en gros, les grosses lignes étaient posées et c'était parti. On moque tes use case ? On moque pas les use case, on moque les repos. Les use case, en fait, ils font de la logique donc qu'on ne soit pas moqués. Ce qui est moqué, c'est la data d'entrée dans les repos. C'est juste une injection dépendance qui utilise soit un repo app soit un repo mock et derrière, donc avec le repo mock, on sait la data qui doit sortir. Ouais, ça j'ai bien vu que tu moquais tes repos mais en fait... Bah, en fait... Non, ce qu'on moque, c'est vraiment la logique métier. Après, si on a deux use case qui s'enchaînent, si les deux use case ont leur unit test et qui sont bons, c'est ça qu'on teste. On ne teste pas le fait qu'ils soient enchaînés et que ça soit bon. Mais normalement, si le premier est bon, le deuxième est bon, le mix des deux devrait être bon aussi. Non, en fait, ce n'est pas un projet de test, c'est une nouvelle archi qu'on a mise sur un client qui nous a pris un peu plus de temps. C'est pas ça, c'est qu'on a pris du temps pour nous, pour bosser sur l'archi. Donc, ce n'est pas open sourceable. C'est l'archi ou une version précédente ? justement, ça n'a même pas une... C'est pas l'archi ? Si, si, c'est l'archi, mais en fait, on a... Bon, non, je ne pense pas. Non, non, c'est propre, mais en fait, c'était l'archi d'avant. C'était l'archi avec les data sources et ViewModels, les coordinateurs ViewController et data sources. Et en plus, on a un peu splité pas mal de choses dans l'archi pour que ça soit efficace et rapide à faire. Donc, non, c'est encore l'ancienne archi. Donc, vous ne pouvez pas avoir de code open sourcé avec la nouvelle archi pour l'instant. ouais, j'espère qu'on y est sorti. Merci.